J'ai trouvé dans la poubelle de recyclage de vieilles cartes marines de Thaïlande en plus ou moins bon état et aujourd'hui on va essayer de les encadrer J'en ai choisi deux qui sont jolis et en bon état et on va les coller sur un morceau de carton donc je place, mesure et trace sur le carton Pour le premier je vais utiliser de la colle vinyllique que j'étale sur le carton Je dépose la carte et laisse le tout sécher avant de découper le carton à la bonne taille C'est une autre méthode pour le deuxième je vais utiliser une autre méthode et je commence par découper le carton gris trouvée dans un magasin d'art à la bonne taille avec mon cutter Et ici je vais utiliser du scotch double face pour maintenir la carte en place sur le carton Le carton est juste là pour donner de la rigidité rien de plus Dès que le scotch double face est installé, je pose la carte délicatement pour qu'elle soit maintenue sur le carton J'essaye de faire ça le plus délicatement et proprement possible pour éviter les plis et autres effets indésirables Bon comme vous le voyez le premier collage est un désastre Il y a des bulles d'air, en séchant la colle a fait gondoler le carton On va essayer de rattraper ça quand même si possible Je sors donc tous mes poids pour essayer de le redresser et de la planir Ça va marcher temporairement même si le carton a toujours envie de regondoler Donc on va se concentrer sur l'autre carte en positionnant notre plaque de plexiglas et en traçant la dimension finale On va utiliser notre cutter spécial pour marquer le plexi et le casser en quelque sorte Sur une grande distance comme ici un mètre, c'est beaucoup moins évident Il y a quelques défauts mais qui seront masqués sans problème avec la fabrication du cadre On va donc s'attaquer à la fabrication du cadre avec des outils de base et des tasseaux pré-rabotés trouvés chez le roi machin Ici une baguette de chêne pour la structure principale Je suis dans mon salon, mon lieu de vie que j'essaye de garder propre et sans trop de poussière Donc j'utilise des outils à main qui permettent de faire pas trop de bruit et évite de balancer de la poussière partout Une boîte à onglet, une scie, quelques serre-joints et pinces, c'est tout ce qu'on a besoin ici Quand les tasseaux sont découpés, je fais un essai à froid et ça me semble plutôt pas mal Je fais donc un test à froid avec la sangle magique que j'ai acheté spécialement pour coller des cadres ou des boîtes Comme d'habitude, tous les outils sont notés dans la description Avec un petit lien filier qui ne vous coûte rien, mais nous permet de financer du matériel pour vous proposer du contenu que j'espère de qualité Notre test est fini, il est concluant, on va donc coller le tout Quelques heures sont passées, la colle est sèche et je décide de rajouter des goujons pour renforcer mécaniquement les joints Quelques heures plus tard, je scie le surplus de goujons avec ma scie japonaise Un micro coup de ponçage et on va pouvoir passer à la face avant de notre cadre Ici un tasseau de sapin qui va aussi falloir couper à un angle de 45 degrés Mais il est trop linge pour passer dans ma boîte à onglet, donc pour avoir une découpe propre Je vais utiliser ma scie circulaire et mettre de la poussière un peu partout Les quatre morceaux ont été découpés et placés, on va pouvoir coller le tout Ici rien de bien compliqué, un peu de colle que j'étale avec un pinceau et ensuite on mettra le tout en serre Et j'utilise pince et serre-joints pour contraindre les morceaux de tasseaux et être bien droits les uns avec les autres J'ai laissé la face avant du cadre séché pendant 24 heures et on va assembler les deux parties de notre futur cadre Je trace, met de la colle et positionne les deux éléments Et je maintiens le tout avec plus ou moins tous les serre-joints et pinces que je trouve dans mon atelier salon Quelques heures passent et on va pouvoir tester le principe de ce cadre et c'est correct Donc on va passer au ponçage ici à la main puisque comme avec la scie j'ai pas envie de remplir mon espace de vie de vilaine poussière On va réparer vite fait avec de la colle cyanouée du talc les petites imperfections Repetit coup de ponçage pour égaliser le tout Et on va peindre tout ça ici j'ai choisi une peinture grise parce qu'il paraît que c'est à la mode et on va étaler tout ça au pinceau Dans cet épisode on utilise vraiment que des outils de base accessible à tous sans aucun problème J'étale la peinture sur la partie visible c'est à dire le côté et la face avant le reste sera caché par le mur La première couche est passée et sèche léger ponçage et on va passer une deuxième couche J'ai recouvert mon espace de travail d'un tissu pour ne pas ruiner ma peinture et on va passer à l'assemblage final Je place donc le plexiglas en enlevant le film de protection Avant de placer ma jolie carte collée sur carton et je vais utiliser une agrafe spéciale qui projette des coins métalliques à 90 degrés Donc ici dans le bois pour maintenir le tout en place Je ferai sans doute une vidéo spécifique sur cet outil mais ça marche diaboliquement bien On pose les dernières agrafes Et voilà la carte est dans son cadre et j'avoue que je suis satisfait du résultat J'ai posé deux chevilles et deux vis dans le mur et hop voilà mon nouveau cadre enfin en place Redonner vie à une jolie carte destinée à la poubelle avec un cadre custom fait main Avec des outils que tout le monde a plus ou moins à la maison et bien moi ça me fait plaisir c'est joli et j'aime beaucoup le résultat Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de faire des trucs même sans avoir des outils de psychopathe ou un atelier gigantesque On peut faire des choses évidemment Un grand merci aux gentils barbutipeurs et barbuscripteurs qui nous envoient un peu d'argent tous les mois et qui m'ont permis de m'acheter cette agrafeuse bizarre Voilà c'est tout pour cette vidéo à la prochaine et en attendant faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous Merci d'avoir regardé cette vidéo !